Hello 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 C'est Tildo, 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 Dou, 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 Dou J'espère que tu vas bien ce soir En cette période de fête Ça y est, nous sommes officiellement entrés dans le mois de décembre Le mois de Noël, le mois de l'année le plus magique Et ce soir, je suis là pour te relaxer Pour te détendre dans une ambiance de Noël Parce que j'adore Noël Et j'espère que c'est le cas pour toi aussi Et donc, 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 donc Tout au long de ce mois, je vais essayer de te relaxer Avec une ambiance magique Une ambiance digne de Noël Donc ce soir, on se relaxe On se relaxe On se relaxe Avec Noël J'ai prévu quelques petits déclencheurs de Noël J'espère que tu les apprécieras J'espère en tout cas que tout va bien pour toi et pour tes breuches Que tu passes un agréable mois de décembre Un agréable début de mois de décembre J'espère qu'il n'y a que de la joie autour de toi Que tu aies versé dans des ondes positieux J'espère que tu es heureux tout simplement Je trouve ce cahier super joli et dans le dé J'espère que tu peux te effacer Faut se faire passer tout seul J'espère que tu es heureux J'espère qu'il c'est bon J'espère que tu esfonie J'espère que tu es heureux C'est parti ! N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir comme vidéo au cours de ce mois de Noël, au cours de ce mois de décembre. Je l'ai tellement associé à Noël que pour moi le mois de décembre c'est le mois de Noël. J'ai refait son nom. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as envie de voir sur la chaîne pendant ce mois de décembre, des vidéos en rapport avec Noël. C'est parti ! C'est parti ! J'ai également trouvé ce petit bonhomme de neige que je trouve juste adorable et trop 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 chou. Et il a une texture un petit peu rugueuse, qui fait un son très 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 agréable. Il a des petits grelots sur son chapeau. Il est tellement mignon. Dis-moi, est-ce que tu as l'habitude de faire à la veille de Noël ? Est-ce que tu fais un repas avec ta famille ? Est-ce que tu vas te promener dans les rues illuminées ? Que fais-tu la veille en attendant le Père Noël ? Peut-être que tu avais des derniers cadeaux en rapidité avant le lendemain ? Est-ce que tu ouvres tes cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin ? Ça c'est un débat très important. Un peu comme Père au chocolat et chocolatine. C'est aussi controversé. Personnellement, j'ouvre mes cadeaux le 25 au matin. On a toujours fait comme ça avec ma famille. Je pense que ça changera jamais. Les cadeaux c'est le 25 au matin. Et le 24, généralement, on fait un petit repas juste de mon père, ma mère, mon frère, ma soeur et moi. Et avant, on va se promener en ville au marché de Noël, voir les décorations. Quand il fait nuit, normalement on fait ça tous les ans. L'année dernière, je sais que c'était différent parce que j'ai passé Noël chez mon copain. Enfin le 24 au soir chez mon copain. Et on avait fait le 25 chez moi avec ma famille. Mais il a fallu partager. Parce que c'est un peu chez sa famille et un peu chez ma famille. On fait pas encore Noël ensemble. Et donc du coup, j'ai pas pu faire ça l'année dernière avec mes parents. Et ça leur a d'ailleurs fait très bizarre et à moi aussi. Je sais pas si cette année on pourra le faire à voir. En tout cas, voilà ce que moi je fais le 24 au soir. Dis-moi en commentaire ce que toi tu fais. Je trouve que ce petit bonhomme de neige est très très efficace pour faire du scratching. Je suis de la démonstration. 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 On a l'accès-toi. J'espère que tu arrives à te détendre en tout cas et que tu passes un agréable moment ici et que la discussion te plait. Je vais le laisser là. Il nous regarde. Maintenant je vais faire un petit peu de brushing sur ton visage. J'ai cru comprendre que tu aimais bien ça donc ça tombe bien ce soir mon petit pinceau. Donc on va pouvoir faire un peu de brushing. Brushing, brushing brushing. Et le jour de Noël, parce qu'on a parlé du réveillon de Noël, mais le jour de Noël, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais un repas de famille ? Est-ce que tu fais Noël avec toute ta famille ou alors juste avec tes parents, tes frères et soeurs si tu en as ? Moi, je fais Noël avec mes parents, mes frères et soeurs, normal, mais aussi avec mes grands-parents, du côté de mon père, du côté de ma mère aussi. Mes cousins, du côté de ma mère, parce que mon père n'a pas de frères ni de soeurs, donc je n'ai pas de cousin du côté de mon père. Mais mon cousin, ma cousine, du côté de ma mère, viennent fêter Noël à la maison avec nous. Noël, c'est vraiment l'occasion pour nous de nous retrouver tous ensemble. J'adore, 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 j'adore Noël, j'adore le 25. Et donc, on ouvre tous nos cadeaux ensemble. Ça, c'est depuis toujours, toujours, toujours qu'on fait Noël, tous, tous, tous ensemble avec mes cousins, cousines, mes grands-parents, mes parents. Ça, c'est depuis toujours, ça ne changera pas. J'espère que ça restera comme ça le plus longtemps possible. C'est trop précieux pour moi Noël. Et maintenant, je fais Noël avec mon copain. Donc, il est venu se rajouter à la grande table du repas de famille de Noël. Noël, ce n'est pas la première année, ça fait trois ans maintenant. Mais c'est génial parce que j'adore qu'on soit, qu'il soit avec ma famille. Je ne sais pas, c'est trop trop bizarre, mais j'adore le fait qu'il l'accepte et que lui aussi les aime. Et juste qu'on soit une grande famille et que mon copain soit là avec nous. Ça me rend trop heureuse, vraiment trop trop heureuse quand je vois cette grande table avec tous les gens que j'aime. Tous heureux parce que c'est un jour où vraiment on est tous heureux. On a de la chance de ne pas avoir de choses négatives à se remémorer à Noël. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes la période des fêtes. Par exemple, quand on a perdu quelqu'un de proche ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vous envoie tout, mon amour. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous souhaite énormément de courage et je vous aime fort. Et ça va aller, ça va aller. Comptez, essayez juste d'être entouré et au maximum de rester les uns avec les autres. Je sais que la perte de n'être cher, c'est dur et juste. Ne rester pas tout seul. Et t'es pas tout seul. Et en tout cas, je t'envoie énormément de force et d'amour. Mais moi, voilà, j'ai de la chance de ne pas avoir ça. Ne pas avoir de négatifs reliés à la période de Noël ou juste de négatifs dans ma famille. Donc, quand on se voit à Noël, c'est toujours une explosion de joie, une explosion de bonheur. Et voilà, quand je les vois tous à table rigoler entre eux, c'est magique. C'est magique. Noël, c'est magique. Et j'ai de la chance que Noël ne soit que du positif pour moi. Et j'espère que c'est aussi le cas pour toi. Que tu es heureux dans cette période de Noël. Et que Noël soit rattaché à des bons souvenirs de la joie et du bonheur. Je ne sais pas toi, mais moi, j'adore le face brushing. Je trouve ça hyper relaxant. Avec un petit chuchotement. J'adore. Petit bonhomme de neige. Petit bonhomme de neige. Je vais ramener un autre déclencheur de Noël. Celui-là, je pense que tu vas l'apprécier. J'ai encore un cheveu dans le rouge. Il s'agit d'un petit rondin de bois comme ça. En fait, c'est une boule de Noël. Et ce petit rondin de bois. Et là, pour faire du tapping. J'avoue que je n'ai pas encore tous mes ongles. J'ai le petit doigt. L'annulaire, le majeur. Mais je n'ai pas l'index et le pouce. Donc c'est un tapping un peu limité, mais c'est un tapping quand même. Pas de jugement sur mon tapping très approximatif. Pour l'autre main, c'est pareil. Je sais que sur ma chaîne, j'ai beaucoup d'amoureux du tapping. Et je suis désolée de ne pas vous satisfaire autant que vous le voudriez. C'est pas un réflexe pour moi de faire du tapping. J'en écoute jamais. En tout cas, j'espère que mes déclencheurs de Noël arrivent à te relaxer. Tapping, 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 tapping. Essaye de te relaxer, de te détendre, relaxe-toi, ne pense plus à rien, sois juste là avec moi, profite du moment présent Ne pense pas à demain, ne pense pas à tous tes petits soucis, essaie de penser à des choses agréables Tu peux penser à des moments de Noël qui t'ont apporté de la joie pour rester dans le temps Des moments que tu as partagés avec tes proches, avec les gens que tu aimes Parce que Noël c'est une fête de famille avant tout, une fête où on est avec les gens qu'on aime Donc tu peux essayer de penser à ça, si c'est des moments qui te rendent heureux et qui sont reliés à des souvenirs positifs Tu peux t'accrocher à ça pour te détendre Tu peux aussi essayer d'imaginer ce que tu feras à Noël cette année Parce que ça se rapproche et Noël sera bientôt là pour notre plus grand bonheur Donc tu peux essayer de penser à ça aussi Tu peux aussi penser à ce que tu vas manger à Noël Parce que Noël c'est aussi une fête où on mange beaucoup 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 Du coup, moi j'adore manger Je pense que si tu regardes mes vidéos depuis un certain temps tu vas savoir J'ai une passion pour la nourriture Depuis toujours Donc tu peux penser à ce que tu aimerais manger à Noël si tu aimes manger Pense juste à des choses qui sont positives pour toi Ce petit rondin de bois, il a des écorces sur le côté Et elles font un bruit tellement 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 agréable Il sent trop bon, je n'avais jamais senti encore Il sent un petit peu le bois qu'on a brûlé, il sent le feu en fait, il sent trop trop bon. J'adore cette odeur. Ça me rappelle trop les grianes que mon papy faisait l'été quand on était en vacances à la mer. Puis j'ai encore un autre déclencheur parce que comment faire une vidéo déclencheur de Noël sans la boule de Noël que m'a offerte Hélène ? C'est une boule en velours et elle fait un bruit super agréable, tu vas voir. Elle est là. Elle fait un bruit doux, 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 doux. La boule de la relaxation. Merci Hélène pour cette boule de Noël ASMR. En tout cas je suis super excitée d'être enfin dans le mois de décembre. Je crois que c'est le mois que je préfère dans toute l'année. La période de Noël c'est la période que je préfère dans l'année. Et je vais essayer de faire un maximum de vidéos sur le thème de Noël pour ce mois-ci. Et j'espère que tu les aimeras. Autant que je prendrai de plaisir à les faire. Et je me demandais aussi, est-ce que tu as un calendrier de l'Avent ? Est-ce que tu le fais toi-même ou alors tu l'achètes dans un magasin ? Si oui, est-ce que tu as un calendrier de l'Avent de chocolat ou d'autre chose ? Je sais que maintenant il y a beaucoup de calendriers de l'Avent qui se font. Notamment des produits bretés ou alors du thé. Il y a plein de choses maintenant comme calendrier de l'Avent. Donc, dis-moi ce que tu as comme calendrier de l'Avent si tu en as. Personnellement, j'avais un calendrier de l'Avent quand j'étais petite. Avec mon frère et ma soeur, on se le partageait quand je vivais encore chez mes parents. Et on faisait un jour sur trois. Et je me rappelle, c'était la surprise de savoir ce qu'on allait avoir dedans. Parce qu'en fait, c'était ma mère qui mettait les surprises dans les petites pochettes. Et du coup, c'était la surprise de savoir ce qu'on allait avoir. Alors du coup, avec mon frère et ma soeur, on s'amusait à tâter les petites pochettes. Pour savoir si le jour sur lequel on allait tomber était mieux ou moins bien que celui de mon frère ou de ma soeur. En gros, on se faisait une petite guéguerre des chocolats. Et je me rappelle que, je sais, j'espère qu'ils ne vont pas voir ça. Mais que plusieurs fois, j'ai ouvert les sachets et j'ai échangé les chocolats quand les miens ne me satisfaisaient pas. Je suis désolée. J'étais un peu une peste quand j'étais petite, j'avoue. Mais honnêtement, je pense qu'ils l'ont fait aussi. Et donc voilà, on avait ce calendrier de l'Avent partagé. Et c'était trop cool. Maintenant, j'ai plus de calendrier de l'Avent. Je pense que cette année, je vais m'en reprendre un. Ça faisait quelques années que je n'en avais pas parce que je m'étais mise vraiment au sport sérieusement avec une diète adéquate et tout ça. Mais ces derniers temps, j'ai un peu fait un trop-plein du sport. Et du coup, j'ai décidé de faire un peu, pas un break, mais d'alléger un petit peu mon mode de vie, d'alléger un petit peu mon mode de vie au niveau du sport parce que c'était un petit peu trop strict pour moi. Et je ne m'y retrouver plus. Donc, je fais un peu moins de sport et je m'autorise un petit peu plus de plaisir au quotidien dans la nourriture parce que j'adore manger. Donc, ça me frustrait énormément. Même si je continue de faire attention et d'aller au sport, je suis quand même un peu moins strict. Donc, cette année, j'aurai sûrement un petit calendrier de l'Avent. Et j'aimerais aussi en avoir un avec du thé parce que j'adore le thé et je sais qu'il y a des calendriers de l'Avent spéciaux avec du thé. Donc, je voudrais un petit calendrier comme ça aussi. En tout cas, voilà. Cette vidéo ne va pas tarder à toucher à sa fin. J'espère que tu auras aimé mes petits déclencheurs de Noël. C'était un petit peu pour annoncer la couleur et commencer ce mois de décembre sur les chapeaux de roux avec une vidéo spéciale Noël. Il y en aura d'autres qui suivront tout au cours de ce mois. Et comme je t'ai dit, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu as envie de voir sur la chaîne pendant ce mois de Noël. Ça peut être des roleplay, même si j'ai quelques difficultés à tourner des roleplay ici. Je pourrais peut-être essayer de me débrouiller. Donc, ça peut être des roleplay. Ça peut être n'importe quoi en fait. Des intentions personnelles, ce que tu veux. Tu me dis tout ça et j'essaierai de voir si oui ou non je peux exaucer tes souhaits. Le plus compliqué pour moi, ça serait les roleplay. Mais après, peut-être que je peux m'en sortir. Et pour tout le reste, c'est possible. Donc, n'hésite pas à me faire part de tes envies. Je serai ta maman Noël de l'ASMR. En tout cas, je te souhaite de passer une bonne fin de soirée ou une bonne nuit. Je t'envoie plein de bonnes ondes pour ce mois de décembre. Plein de bonheur aussi. Car c'est un mois où on doit être heureux. Je souhaite à tout le monde d'être heureux pour ce mois-ci. Pour tous les autres mois d'ailleurs. Mais ce mois, c'est un mois de joie et de positivité. Donc, je te souhaite d'être heureux. Car tu le mérites. Et je t'envoie plein de bisous. Et je te dis à très très vite. Parce qu'on va se voir très très vite. Dans une prochaine vidéo ASMR. Prends soin de toi. Gros bisous. Et à bientôt.